Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui agite les idées reçues sur la lettre. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de famille qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels tout spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes, et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple. Offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent, pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier, et qui permet à Meat Shaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissant de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, on va se parler allaitement et féminisme. Ou plutôt, vous allez me parler allaitement et féminisme. Et la question que je vous avais posée, c'était, est-ce que c'est compatible d'être féministe et d'allaiter ? Tantôt vu comme un asservissement de la femme et anti-émancipation, tantôt vu comme une reprise de pouvoir des femmes sur leur corps et la société, l'allaitement déchaîne les passions et divise au sein même des féministes. Et comme je pense qu'un avis ne suffit pas pour ce genre de sujet, il me semblait plus intéressant de vous donner la parole à vous qu'écoutez Milchaker et de vous le compiler sans filtre. Mon avis à moi, il se résume en une phrase. Qu'on laisse les femmes décider pour elles-mêmes de ce qu'elles font de leur corps, quand et comment, me semble assez féministe. Moi, je pense que c'est complètement compatible, allaitement, avec le féminisme, puisque c'est vraiment une preuve militante de s'approprier son corps, d'en faire ce qu'on veut, de faire ses propres choix. Moi, ça fait bientôt 15 mois que j'allaites. Je ne pensais pas du tout, je n'avais aucune imagination, projection du temps que mon allaitement allait durer. Et en fait, à chaque fois que je fais ça de manière spontanée dans des lieux publics, en fait, je me sens fière, je me sens forte, je me dis « je fais ce que je veux, où je veux » et personne n'a le droit de venir me dire quoi que ce soit. Et en fait, c'est en ça que je me sens hyper forte dans mon choix et dans mon histoire d'allaitement. ce partage avec ma fille, c'est qu'on est dans notre bulle, peu importe où on est, et mon corps m'appartient. Je le partage à ma fille pour la nourrir. Et tout ça ne reste que mon choix. Et si à un moment, ma fille me demande et que je ne suis pas l'aise, je ne veux pas là, elle a 15 mois, donc elle peut attendre un petit peu un autre endroit si je décide ainsi. Donc, je ne me sens pas soumise non plus à sa demande. Je le fais toujours avec plaisir. Et je pense que quand il n'y aura plus de plaisir, là, je remettrai les choses en question. Et ça me prouve en fait qu'on est dans le consentement et que c'est une sorte de féminisme aussi. C'est d'agir avec son corps en toute conscience et comme on le souhaite. Et qu'on fasse respecter ça au grand jour et que ce ne soit pas caché. Donc, on peut en conclure que c'est une sorte de féminisme et que c'est compatible. Oui, je pense qu'allaitement et féminisme sont totalement compatibles. Pour moi, l'allaitement, c'est un choix qu'une femme fait par rapport à ses convictions, ses envies profondes. Pas tout le temps, évidemment, mais globalement, quand elle le fait pour ces raisons-là, pour moi, c'est un choix féministe puisqu'elle le fait en fonction de son corps, de ses souhaits de femme. Voilà. Et ce n'est pas incompatible avec le respect de son corps, avec le rapport à son corps, bien au contraire. Je pense que ça le fait évoluer. Hello, c'est Céline. Donc, je me permets de poser là mon avis sur allaitement et féminisme. Sont-ils compatibles ? Ben, mille fois oui, en fait. Pourvu que ce soit, en fait, notre choix de femme que d'allaiter ou pas. Et pour ma part, donc, trois petits gars nés par ces aériennes, donc un allaitement qui n'était pas forcément une évidence. J'y allaitais mes deux aînés que trois semaines et quelques jours. Et je ne me projetais pas du tout sur une aventure telle que celle-là pour le numéro 3. J'ai encore un paquet de biberons neufs dans un des placards de la cuisine. Et il se trouve que la sérène a été programmée, donc beaucoup mieux vécue. Un petit bonhomme un peu plus costaud et qui a super bien tété. Et il regarde très fort et très enveloppant, très bienveillant. d'une puéricultrice qui m'a dit le jour de la sortie de la maternité « Tenez bon, ça vaut tellement le coup ! » Et c'était vraiment du conseil, du beau conseil. Vraiment juste un message presque de femme à femme, finalement. Et j'ai été longtemps portée par ça, en tout cas les premières semaines, où c'est toujours le plus compliqué de mettre ça en place. Et ce dernier petit bonhomme, je l'ai l'aide depuis 32 mois maintenant. Et en fait, je ne me sens pas plus ou moins puissante en tant que mère que pour les deux autres, parce que j'allais être versus un biberon. Ce qui me rend puissante, c'est que là, c'est un choix, et un vrai choix qui vient du plus profond de mes tripes, en fait. Et en plus, ayant accouché par ces ariennes, c'est pour ça que je le précisais, j'ai longtemps reproché à mon corps de ne pas avoir été capable de faire comme la majorité des femmes. Et le fait de pouvoir allaiter un petit bonhomme comme ça, qui fait maintenant 14 kilos, qui court, qui saute, qui chante, qui danse, qui commence à parler. Je me dis « Waouh, mon corps a été capable de ça ! » Donc, il y a une vraie fierté qui s'impose finalement. Et encore une fois, parce que ça a été un choix d'allaiter, ce n'était pas du tout contraint, c'était une volonté qui venait du plus profond du cœur, mais aussi du plus profond des tripes. Et oui, clairement, je n'ai aucune pudeur en plus. C'est-à-dire que je peux tout à fait, tout en respectant évidemment autrui, mais je n'ai aucun problème à donner le sein dans un lieu public, en marchant, dans un parc, en voiture. Enfin, c'est vraiment allaité partout, tout le temps. Et c'est un vrai bonheur, avec en plus des vêtements aujourd'hui qui peuvent être tout à fait adaptés et donc discrets. Il y a une vraie fierté qui s'est installée, mais encore une fois, pour moi, c'est vraiment lié au choix initial qui était une évidence en réalité. Et c'est ça qui rend fort et c'est ça qui nous donne à nous ce pouvoir en tant que femmes. Donc voilà mon humble avis et à très bientôt. Alors, avant d'allaiter et de devenir mère, j'avais un avis assez arrêté sur la question et je pensais justement que l'allaitement était totalement incompatible avec la cause des femmes et le féminisme, puisque je voyais essentiellement les contraintes de l'allaitement et beaucoup d'idées reçues qu'on partage autour de ça, notamment le fait que c'est la maman qui va devoir tout le temps donner à manger et que le papa, lui, va pouvoir dormir tranquillement, ce genre de choses. Et puis en fait, en allaitant, j'ai totalement changé d'avis puisque je me suis rendu compte que le partenaire ou le conjoint avait un rôle vraiment essentiel à jouer dans la réussite de l'allaitement et rien que pour ça, ça fait partie d'une aide et ça fait avancer la cause en fait. Il est là pour nous aider à assumer notre choix de femme, d'être libre de choisir et de nous encourager dans ce choix-là. Et puis en plus, par rapport au couple, c'est un moyen aussi de mettre en place plein de stratégies pour s'entraider et donc de faire participer le conjoint d'une manière active et l'impliquer davantage avec l'enfant. Donc à toutes les futures mamans qui pensent que justement, le papa ne pourra pas s'impliquer s'il ne donne pas le biberon, s'il ne donne pas à manger à son enfant, je trouve que c'est complètement faux et que justement, dans ce sens-là, pouvoir décider d'allaiter et de continuer vers ce choix-là, c'est en fait un choix fort et un choix féministe qui fait avancer la cause des femmes. Allaiter pour moi, c'est une grande liberté parce qu'on peut amener son enfant partout, vivre des aventures extraordinaires avec ses enfants. Être féministe, c'est faire notamment ce qu'on veut, quand on veut, sans se soucier des dictates de la société ou de la vie des autres. Donc Alli les deux, pour moi, est vraiment le summum du féminisme dans la maternité. Pour moi, l'allaitement et le féminisme, ce sont deux notions qui vont complètement ensemble. Ce n'est pas du tout des notions qui sont contradictoires parce que déjà, le féminisme, c'est quoi ? Pour moi, en tout cas, c'est avant tout défendre le droit et la liberté des femmes, qu'une femme veuille allaiter ou non d'ailleurs. Dans les deux cas, en fait, ce choix doit être respecté. Et là où il y a des années de ça, peut-être dans les années 70, il y a eu un espèce de vent pour se libérer aussi des conditions de la femme. On prônait aussi les maternisés pour justement ne plus être obligés d'allaiter, etc. Bon, aujourd'hui, on doit pouvoir juste avoir le choix, en fait. Donc, si on veut allaiter son enfant, ce qui est quand même la chose la plus naturelle au monde, et tout le monde n'est pas obligé de le faire, on n'est pas convaincu de ça, mais en tout cas, si on en a le désir, ça doit pouvoir être une priorité quand même, puisque c'est quand même un fondamental. Donc aussi, il faut se poser la question de sur quoi est basée notre société. Malheureusement, sur un modèle encore construit de manière patriarcale, notamment dans les entreprises, où en fait, rien n'est pensé par rapport à la femme, à la maternité, etc. Ou alors, ça va être plutôt mal vu. Enfin, encore aujourd'hui, les femmes qui veulent absolument continuer d'allaiter, peut-être utilisent des tirelets, mais elles vont se cacher dans les toilettes, ou alors, il ne faut pas que ça se voit, il faut qu'elles puissent avoir un petit coin tranquille pour faire ça, en toute discrétion. Et encore, rien n'est mis en place pour qu'une femme puisse poursuivre son allaitement quand elle reprend le travail, d'ailleurs. Et encore, l'allaitement, on peut même aller au-delà de ça, parce que c'est très bien qu'il y ait des tirelets, mais l'allaitement, ça va au-delà du lait maternel. On sait très bien que ça développe aussi bien d'autres choses pour l'enfant qui sont bénéfiques, dans l'échange d'hormones, l'ocytocine, etc., qui sont juste le fait que l'enfant soit mis au sein, au-delà aussi de se nourrir de lait maternel naturel, qui est aussi excellent pour lui. Donc, c'est vraiment un tout. Il y a des femmes, je suis sûre, qui regrettent de devoir arrêter l'allaitement, parce qu'elles reprennent le travail quand leur enfant a deux mois et demi, et soit elles continuent un peu à tirer leur lait, et puis elles voient très vite qu'en fait, c'est une organisation qui est difficile ou compliquée, et finalement, elles finissent par arrêter l'allaitement. Moi, j'ai aussi entendu des témoignages de femmes. Moi, la première, mon début d'allaitement a été difficile, a été compliqué. Au moment où ça devient plaisir, où ça devient confortable, où ça commence à se passer mieux, ça correspond au moment où, en fait, on doit reprendre le travail. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'occuper de ma fille, elle a laité, et je l'allaite encore. Elle a 13 mois aujourd'hui, et j'en suis ravie, mais je suis consciente de la chance que j'ai, et que certainement, il y a des femmes qui auraient voulu, mais qui n'ont pas pu le faire. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place. Alors peut-être les crèches dans les entreprises, par exemple, est-ce que ça, ça peut permettre à une femme de descendre à l'été son enfant, sachant que l'enfant se trouve juste en bas dans l'entreprise où elle travaille, par exemple ? Je ne sais pas, ça, c'est peut-être des petites avancées, mais voilà, l'OMS, quand même, recommande un allaitement jusqu'aux 2 ans de l'enfant, minimum, et ça, c'est de l'OMS. Et aujourd'hui, ça, c'est pas tellement reconnu ni entendu. Dans le cadre aussi des séparations, moi, je suis malheureusement en train de passer en justice pour la guerre de ma fille, et on m'a dit surtout de ne pas utiliser l'allaitement comme argument. Mais pourquoi, en fait ? C'est quand même très important d'en tenir compte. Si un enfant est allaité, on doit aussi en tenir compte par rapport à ça. Et voilà, on me dit, ne parle pas de ça, ça va être mal vu, c'est vu comme le fait qu'une mère, elle soit trop possessive avec son enfant, etc. Bon, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire à ce niveau-là. En effet, il en reste du chemin à faire pour que l'allaitement soit respecté et considéré comme il se doit, et ce, à différents niveaux. Ici, on continuera de me checker tant que ce sera nécessaire, et j'en profite pour vous remercier à nouveau de vos écoutes, de vos retours qui me boostent. Alors, d'ici à ce que Milchaker ne serve plus à rien et que je prenne ma retraite, prenez soin de vous, de vos choix, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milchaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu aies coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milchaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches un temps costéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020 sur mon site internet charlotte-bergerau.fr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Némen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, Milchaker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! 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 Merci d'avoir regardé !